Bonjour, je m'appelle Eric Flot, je vais vous faire une présentation sur les ORP libre et open source avec un focus un peu plus particulier à la fin sur les avantages que ça peut représenter en termes de gestion de projet. Chez OZIEL, on fait de l'intégration OpenERP depuis 2006 et à ce titre on a mis en place quelques dizaines de clients sur des domaines relativement divers et variés ce qui nous a donné un peu de recul sur les bonnes pratiques à adopter pour réussir son projet de mise en place. Et donc on va en parler un petit peu tout à l'heure. Alors on va faire juste un petit rappel sur les ERP pour ceux qui ne sont pas très familiers avec ce type de logiciel. On va aller relativement vite. Donc la particularité de l'ERP c'est que comme il est transversal pour l'entreprise, il a vocation à couvrir un peu tous les types de services dans l'entreprise, en particulier la gestion commerciale, les achats, la gestion de stock, la fabrication, la gestion des ressources humaines, etc. Donc la particularité est bien entendu que les process qui sont traités sont transversaux par rapport aux différents services de l'entreprise. là où on avait par le passé des logiciels spécialisés par service d'entreprise, c'est-à-dire un logiciel pour les ventes, un logiciel pour la fabrication, etc. On est intégré et donc on va sur des process données modéliser toutes les tâches qu'on va réaliser entre le début du process et la fin du process. Et c'est ça qui va nous permettre de structurer en fait le paramétrage de l'ERP pour le rendre utilisable aux différents opérateurs. Donc la particularité, c'est bien entendu qu'on va pour chacune des étapes se référer en fait aux services concernés et aux opérations qu'ils vont avoir à réaliser. Donc ça, ça fait partie des choses qui se font et qui sont réellement sur mesure pour chacune des mises en place d'ERP que l'on fait. Alors bien entendu, il y a des process qui sont très génériques et on va les retrouver dans tous les ERP. Il y a près des centaines de façons de vendre. On fait d'abord un devis, on prend la commande, on s'arrange pour livrer le client que ce soit un produit physique ou un produit impalpable. Et puis on va le facturer, on va encaisser, etc. Tout ça, c'est relativement universel. Et autour de ça, on va avoir des conditions contextuelles qui vont faire que tout le monde ne travaille pas de la même manière. Et c'est ça qu'on va personnaliser dans l'ERP. Alors qu'est-ce qu'on attend d'un ERP qui a une base de données unique ? On va déjà avoir une meilleure intégration des processus internes, puisque bien entendu, tout va se suivre dans un seul flux, avec en cascade, quand on a confirmé une commande, automatiquement, on va avoir une préparation de commande, on va avoir une facturation, etc. Par un certain nombre d'automatismes. On a une interface unique de saisie pour les utilisateurs. Donc pour les utilisateurs qui vont être à cheval sur plusieurs services de l'entreprise, bien entendu, ils n'ont pas à se familiariser avec plusieurs logiciels différents. Donc ce qui va leur simplifier la tâche, puisqu'on aura une seule ergonomie, en fait, logiciel d'usage. On va avoir donc une réduction des erreurs internes, parce qu'on n'a pas de ressaisie de données. Donc à partir du moment où on a un seul logiciel qui couvre la totalité des besoins de l'entreprise, on va avoir une intégration des données. Une donnée va être présente une seule fois à un seul endroit de la base de données. On n'a pas besoin de faire des ressaisies avec tous les problèmes d'erreur qu'il peut y avoir avec, et bien entendu, de surcharge de travail. On a un gain de productivité qui est dû aux automatisations. Donc on peut faire un certain nombre d'automatisations à l'intérieur du logiciel lui-même. À partir du moment où je valide une facture, ça va créer les écritures comptables automatiquement sur la base des paramétrages qu'on a prévus, sur les comptes de produits, sur les comptes de tiers. Tout se fait automatiquement. On peut avoir des automatisations de l'ERP lui-même avec tout son environnement. C'est-à-dire que l'ERP peut être interfacé avec des périphériques, avec d'autres logiciels qui lui gravitent autour, etc. Donc on va, à partir de là, avoir des réductions de délai tout au long de la chaîne logistique par le simple fait qu'on n'a pas de transmission, en fait, d'un logiciel à l'autre, ou d'un service à l'autre, de l'information. À partir de là, on a une base de données unique, qui contient toutes les données de l'entreprise, et sur lesquelles on va pouvoir faire des extractions de données, pour avoir des tableaux de statistiques pour un usage soit opérationnel, soit décisionnel. Alors l'ERP libre dans les entreprises, je fais référence à une vieille étude du journal du Net, qui date de 2008 ou 2009. À cette époque-là, 2008-2009, on estimait que l'open source représentait à peu près 22% des ERP installés. On sait que cette part de marché est grandissante, et il serait intéressant qu'on ait une donnée plus à jour, qui serait certainement plus représentative de ce qu'est la part du logiciel open source, qui était déjà à l'époque d'à peu près un quart des recensements qui avaient été faits lors de cette étude. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est de voir quelles étaient les exigences des utilisateurs pour faire leur choix d'ERP. Donc on avait beaucoup de références aux besoins fonctionnels, aussi bien entendu la renommée et la pérennité de l'éditeur. Donc on sait pourquoi un certain nombre de logiciels sont toujours les mêmes qui sortent dans les shortlists. La facilité, le temps d'implémentation, bien entendu la tarification, et puis la robustesse de la solution. Et donc on verra que sur tous ces critères-là, l'open source maintenant répond bien à la demande. Alors on en a parlé toute la journée. Comme je suis le dernier à passer, bien entendu tous ces aspects ont déjà été vus. Le logiciel dit libre à quatre libertés fondamentales, qui sont sous-tendus en fait par le fait qu'on puisse accéder au code. Je fais simple, le reste vous avez déjà vu les particularités quant à la liberté d'y accéder, de modifier et de redistribuer. Et puis on a des logiciels qui sont dits open source, donc variantes autour de cette liberté, avec un certain nombre de clauses qui peuvent être relativement différentes, mais qui sont toujours sous-tendus par le même principe de base, qui est celui de l'accès au code. Donc par abstraction, je dirais libre d'une manière générale, ce qui veut dire libre et open source. Donc qu'est-ce qu'on va avoir comme intérêt à utiliser les logiciels libres et open source ? Et en particulier, tous ces critères sont valables pour les ERP. Donc on a la possibilité d'essayer le logiciel par soi-même. Ce n'est pas une version bridée ou quoi que ce soit. On utilise la version qui est téléchargeable et qui est exactement la version qu'on utilisera en production. C'est important d'avoir quelque chose qui soit réaliste par rapport à ce qu'on va avoir par la suite quand on sera réellement en production. On a la possibilité de mettre en place le logiciel par soi-même. On accède au code source. Dans la majorité des cas, les projets sont suffisamment bien documentés pour que chacun puisse avoir des instructions pour pouvoir mettre en place le logiciel par soi-même. Donc là, il y a aussi un coût qui est réduit quant à la possibilité de faire soit une mise en production, mais simplement un maquettage par soi-même. Donc on a la possibilité de modifier le logiciel par soi-même ou bien entendu, quand on n'a pas les compétences en interne, on fait intervenir une entreprise du numérique libre qui va permettre de le faire. Donc on a la possibilité de mettre tous les prestataires qu'on veut en concurrence. Là, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir dans le domaine de l'open source des clauses d'exclusivité au niveau de la distribution du logiciel comme on peut avoir, par exemple, des répartitions de zones géographiques d'intégrateurs sur certains logiciels propriétaires. N'importe qui qui accède aux sources peut se déclarer intégrateur de la solution. Donc là, effectivement, on a une grande liberté de faire intervenir le prestataire intégrateur que l'on souhaite parce qu'il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Alors dans leur grande majorité, les logiciels, les ERP-libs sont entièrement gratuits. Certains vont avoir un modèle freemium avec une partie des fonctionnalités qui sont gratuites et des extensions sous forme de modules sous licence commerciale. Mais on va dire au moins pour l'évaluation du logiciel, on accède gratuitement à la version base. Autre particularité, les développements, quand on va faire des développements spécifiques complémentaires, ils sont souvent moins chers que ce qu'on pourrait avoir avec le logiciel propriétaire. Pour un certain nombre de raisons. Premièrement, c'est très souvent la technologie qui est derrière. On a des technologies avec de l'orienté objet de haut niveau qui permettent de faire des surcharges avec relativement peu d'efforts, surtout à partir du moment où le framework a été bien pensé. On a aussi, quand on veut avoir des développements complémentaires relativement conséquents, on peut avoir besoin d'avoir recours à des bibliothèques supplémentaires pour pouvoir avoir des fonctionnalités en plus. Et dans le domaine du libre, on va trouver beaucoup de librairies déjà prêtes à l'emploi. Donc ça, ça va être aussi utile parce qu'il y a toute une partie de développement dont on n'a pas besoin parce qu'on va récupérer des briques préexistantes pour compléter l'existence sur laquelle on peut éventuellement faire quelques adaptations. Et puis, c'est aussi moins cher parce que comme on n'a pas de restrictions au niveau des prestataires auxquels on peut faire appel, il y a une plus grande concurrence entre ces prestataires-là et donc forcément, ça tient les prix vers le bas. Donc tout ça est à l'avantage de l'utilisateur. Alors au final, ce qui est intéressant, c'est aussi de mettre au point des maquettes à peu de frais. C'est à partir du moment où on peut maqueter avec la possibilité de mettre en place le logiciel par soi-même, de faire quelques modifications éventuellement pour pouvoir modéliser des personnalisations dont on a besoin, mais toujours au niveau maquettes. C'est quelque chose qu'on va pouvoir faire pour valider les process qu'on aura définis au départ. Et tout ça a relativement peu de frais. Et puis bien entendu, c'est en finir aussi avec le piratage logiciel parce qu'à partir du moment où on peut avoir accès à un logiciel dont le coût est réduit, et bien entendu, c'est beaucoup moins tentant que d'aller faire des copies illégales de logiciels sous licence commerciale. Alors, les logiciels importés par les éditeurs, c'est la quasi-totalité des cas des ERP open source, à l'exception d'Ovbiz, qui est représenté par Nomaca ici. La plupart ont un éditeur. Donc l'éditeur, lui, a son vrai rôle d'éditeur comme un éditeur propriétaire, c'est-à-dire qu'il va donner le la de l'évolution du logiciel. Il va être le garant, en fait, du fonctionnement et de la maintenance de ce logiciel. Alors, pour l'éditeur, l'écosystème, il est un peu plus complexe à gérer dans la mesure où il y a une communauté, chose qui n'existe pas avec le logiciel propriétaire. Donc il va devoir faire avec sa communauté. Là, sa communauté peut l'aider, mais sa communauté va aussi exiger un certain nombre de choses à partir des besoins qu'elle a. Donc il va devoir jongler avec sa communauté. Et on s'aperçoit que les projets qui sont les plus pérennes sont ceux qui managent bien leur communauté. Donc il y a une sorte de synergie intéressante entre l'éditeur et sa communauté. Et il faut trouver la bonne façon de travailler ensemble. Donc ce qui fait qu'on note d'une manière générale que les projets qui marchent bien sont les projets qui ont une communauté qui est bien active. Ça rejoint une des présentations qu'on avait ce matin et qui touchaient à la communauté avec Alexi. Et donc typiquement, sur les projets de RP Open Source dont on va parler juste après, la caractéristique, c'est que ceux qui marchent le mieux sont ceux qui ont les communautés les plus actives. Donc c'est pas simplement lié à l'éditeur lui-même. Ce que doit faire aussi l'éditeur, c'est qu'il doit bien séparer ses activités entre ce qui relève du communautaire et puis ce qui relève du commercial. Donc ça aussi, c'est des choses qui doivent se faire. Dans le domaine de l'ERP, Odoo, anciennement OpenERP, l'a bien géré. Donc les découpages sont clairs entre un éditeur qui s'occupe d'avoir un framework puissant, une dynamique commerciale avec une bonne visibilité et puis une communauté qui va être là pour l'aider au niveau des tests, pour l'aider au niveau aussi des verticalisations métiers. Donc il y a une synergie qui est intéressante. Je fais référence aussi à Mandriva qui a fait cette séparation là il y a déjà quelques temps et qui a énormément bénéficié de cette réflexion autour de cette stratégie. Et puis alors on va avoir d'autres projets comme Offbiz par exemple qui eux vont être purement communautaires mais basés sur une fondation. Alors l'ERP OpenSource par rapport aux autres logiciels OpenSource bon alors ce que je disais tout à l'heure l'éditeur est quasi systématique à la différence de projets qui sont portés par des fondations. Donc comme je disais dans le domaine de l'ERP on a quand même quasi systématiquement un éditeur. On a aussi très souvent une stratégie qui est basée sur des levées de fonds chose qu'on ne va pas avoir avec les fondations ou les projets qui sont autogérés. Les objectifs commerciaux en termes de contrats de partenariat et de chiffre d'affaires qui vont aller avec. Donc là on parle véritablement de réseaux d'intégrateurs qui vont aller avec les éditeurs etc. Et puis contrairement à certains logiciels OpenSource et bien c'est pas du prêt à l'emploi donc ce qui veut dire que en général si on veut pouvoir mettre en place son ERP correctement et bien il ne suffit pas de l'installer il va falloir avoir recours soit à de l'auto-formation soit alors à de l'accompagnement par un intégrateur. Donc les ERP libres sur le marché donc on a quelques ERP qui sont vraiment complets qu'on peut considérer comme étant des ERP parce qu'ils sont suffisamment paramétrables. Ceux-ci ont commencé à partir de 2003 on va regarder les principaux et puis on a aussi quelques autres logiciels qui sont à vocation donc de gestion commerciale mais qui ne sont pas toujours aussi flexibles et fonctionnellement paramétrables. Alors le premier de tous c'est Compierre Compierre existe toujours c'est un projet qui date de 2002-2003 qui est un projet en Java qui a été vraiment le premier arrivé sur le marché de l'open source. Alors la particularité de Compierre c'est que assez rapidement Compierre a levé des fonds et est parti à la conquête des Etats-Unis et puis n'a pas suffisamment bien géré sa communauté qui a on dit forqué en langage open source c'est-à-dire la communauté a créé une branche parallèle de développement et comme tout projet qui forque et avec une partie importante de la communauté qui s'en va et bien c'est très préjudiciable au projet lui-même. Adam Pierre c'est donc le forque qui a été créé autour de Compierre donc qui est porté maintenant par une structure purement communautaire et qui fait vivre le projet avec les moyens dont il dispose c'est-à-dire beaucoup de contributions individuelles mais pas véritablement une logique d'éditeur. Open Bravo c'est un une RP open source basée sur Compierre qui a à nouveau un forque de Compierre qui a eu lieu relativement tôt parce que je crois que ça date de 2005 et c'était une branche qui est partie à partir de l'Espagne suivant un éditeur qui avait décidé de faire une interface web là où on ne l'avait pas avec Compierre voyant que le mode hébergé allait prendre etc. et intégrer des fonctionnalités décisionnelles qui n'étaient pas présentes dedans. Donc à partir de ce projet initial voilà on a trois branches qui vivent et qui vivent en parallèle à partir du même projet. En 2005 est apparu TinyERP qui s'est appelé OpenERP qui maintenant s'appelle Odoo c'est à présent le dominant sur le marché celui qui fait le plus de téléchargements par jour c'est un et donc il est développé en Python il est vraiment purement open source il n'a aucune dépendance propriétaire et c'est un logiciel qui est donc porté par un éditeur belge sur lequel se greffe une communauté qui est relativement abondante de partenaires distributeurs intégrateurs mais aussi une grosse communauté d'utilisateurs qui fait vivre le projet et qui participe à son développement. Comme tout projet open source il a été forqué aussi donc il a été forqué par deux anciens développeurs dans l'entreprise qui ont fondé Triton à partir de la version 4 et donc qui vit sa vie aussi de son côté donc là pareil toujours avec un peu à la façon d'Adam Pierre une communauté qui a un éditeur qui lui ne fait pas spécialement de levée de fonds mais qui a quelques contributeurs très actifs pour faire vivre ce projet surtout avec des verticalisations métiers très fortes comme par exemple dans le milieu de la santé. On a Offbiz donc qui est distribué en France et en particulier dans la région Parnomaca qui est juste ici et donc en partenariat avec NERID comme c'était expliqué tout à l'heure Offbiz est le seul dans les ERP libres avec bonne notoriété on va dire qui est basé sur une fondation et non pas un éditeur propriétaire. Alors c'est un projet qui est aussi relativement ancien qui a fait ses preuves et qui donc a des verticalisations comme NOMACA par exemple a fait une verticalisation pour le domaine de la gestion de production. J'en parle encore ERP5 même si on n'en entend plus énormément parler bien qu'il y a je crois une version SAS qui en existe maintenant qui s'appelle TOLive ERP5 qui était le premier ERP français donc développé en Python qui a eu une notoriété à un certain moment qu'on ne voit plus trop par moment. On a aussi quelques logiciels à vocation de gestion d'entreprise mais qui sont plus limités en termes de flexibilité et de paramétrage comme Open Aguila qui est plus spécialisé sur le métier du bâtiment Dolibar qui est une gestion commerciale assez aboutie qui est basée sur une technologie PHP on a aussi OpenSI Fistera après les projets qui ne sont pas obligatoirement portés par un éditeur ou une communauté francophone ne vont pas toujours être très bien verticalisés ou très bien traduits pour le marché français donc ça il faut mieux le savoir dès le départ. Alors Smile qui est à son stand juste à côté a fait des livres blancs très régulièrement et en particulier sur les logiciels Open Source les plus significatifs et donc a fait un comparatif des ERP Open Source donc si vous voulez en savoir plus sur le comparatif de ces logiciels là donc ça fait partie des choses à télécharger dans la liste des livres blancs de Smile donc qui a fait des comparatifs en termes donc de dynamisme à partir de la notoriété des ressources du périmètre fonctionnel des technologies utilisées de la dynamique en fait de la communauté qui permet de juger du contexte général du logiciel qui a regardé aussi au niveau des fonctionnalités donc par donc achat décisionnel projet paye RH etc qui a fait le comparatif de tous ces logiciels là qui permet de se faire une idée déjà en fonction de ce qu'on souhaite mettre en place lesquelles déjà a priori devraient pouvoir être les plus approchants de son expression de besoin et puis a fait aussi une sorte de typologie des ERP à souhaiter en fonction des caractéristiques de sa propre organisation en termes d'utilisateurs et de chiffres d'affaires et en termes aussi de secteurs d'activité au sens large entre l'industrie et les services c'est juste pour présenter globalement le domaine de l'ERP open source alors quand on m'a demandé d'intervenir sur l'ERP libre je me suis demandé ce que je pouvais éventuellement apporter de plus que juste un panorama de ce qui existe et puis à la lumière des quelques années qu'on a eu d'intégration je me suis demandé les caractéristiques qu'on a vu tout à l'heure qui sont des avantages certains en termes de possibilité d'avoir du maquettage de réduire les coûts de développer du spécifique plus facilement etc qu'est-ce qui est vraiment significatif dans un projet et moi en tant qu'intégrateur ce à quoi je suis confronté en permanence c'est d'avoir à livrer quelque chose de pertinent d'utilisable en fin de compte avec les données de départ que j'ai eues dès le début du projet et comme tout le monde le sait un projet de ce type là tel qu'il vous a été vendu par le commercial il comprend trois phases le cahier des charges donc là vous avez une maîtrise d'ouvrage qui vous régige une liste de fonctionnalités nécessaire au bon fonctionnement du logiciel donc forcément il les met toutes et puis il n'en oublie aucune puis il les formule parfaitement comme ça on est sûr qu'on a bien fait le tour de la question et puis après vous avez une maîtrise d'ouvrage qui va réaliser parfaitement ce qu'il y a dans ce cahier des charges et qui à la fin va livrer une solution parfaite qui fait tout ce qui était prévu et qui en plus fait le café et ça c'est magnifique et c'est gratos et c'est en plus la réalité ça ne se passe pas comme ça le cahier des charges est toujours incomplet il est toujours incomplet parce qu'on n'a pas les ressources pour pouvoir faire un cahier des charges complet si on veut faire un cahier des charges complet être précis au champ prêt etc il faut passer le temps du déploiement de l'ERP avant pour pouvoir rédiger tout ce niveau de détail donc obligatoirement on va être à un niveau plus macroscopique on va faire un cahier des charges le plus précis possible en fonction du temps qu'on veut bien lui accorder parce que forcément ça a un coût et on va arriver à un cahier des charges qui va être plus ou moins précis et donc en fonction de la quantité d'imprécision c'est la quantité d'emmerdements qui vont suivre au moment de la réalisation donc les précisions elles arrivent en cours de réalisation parce que bien entendu là on va avoir comme c'est souvent le cas dans un cahier des charges les process globaux vont être expliqués par des chefs de service qui ont une vue très très transversale de la chose et puis après vous allez aller chercher dans le détail comment il faut travailler on va commencer à demander aux personnes qui sont entre le clavier et la chaise d'expliquer vraiment ce qu'il faut faire et là on va commencer à rentrer dans tous les détails de ce qui n'a pas été prévu et ce n'est pas toujours être facile à réaliser et donc c'est là où on va commencer à avoir des tensions entre ce qu'on imagine être faisable et puis ce qu'on va pouvoir faire pour de vrai le cahier des charges est erroné et oui mais il est toujours faux aussi il n'est pas complet mais en plus il est toujours faux parce que premièrement on a mis des choses qui ne sont pas vraies parce que on a comme d'habitude audité des chefs de service qui ne connaissent pas très très bien comment ça se passe en dessous donc ils vous disent des choses qui ne sont pas bonnes peut-être qu'il faudra corriger en cours de réalisation parce que là on aura les vraies infos et ce cahier des charges il est erroné aussi parce qu'on ne se comprend pas parce qu'on n'a pas aussi la même façon de formuler les choses donc quand quelqu'un dit quelque chose et que vous l'entendez vous n'entendez pas toujours ce qu'il a exactement en tête et donc comme on ne se comprend pas bien au niveau du maître d'oeuvre qui doit réaliser qui n'a pas compris bien la demande il va proposer quelque chose qui ne correspond pas à la demande en réponse en cours de réalisation bien entendu le contexte change donc la demande évolue parce qu'au moment on a rédigé le cahier des charges on avait un truc en tête puis au moment on passe en réalisation on se dit non non ça serait mieux si ce n'était pas comme ça et ça serait plutôt de telle ou telle manière donc là forcément si on n'a pas un logiciel qui est suffisamment flexible et qu'on est vraiment parti sur une solution qui correspond très très précisément au cahier des charges d'origine on commencera à avoir quelques problèmes à s'adapter à la modification de la demande le périmètre fonctionnel change en cours de réalisation c'est à dire qu'on a fait un cahier des charges initiales et en cours de réalisation bien entendu on va toujours se dire oui ça serait bon cette fonctionnalité là elle est moins prioritaire donc on va pas la mettre par contre j'en voudrais une autre à la place qui est celle ou celle là et bien entendu ces nouvelles fonctionnalités elles sont présentes ou pas dans le logiciel et il faudra bien les livrer et puis on a quelque chose qu'il ne faut pas négliger c'est la résistance au changement cours de réalisation on va auditer à nouveau les personnes qui sont véritablement les opérateurs pour pouvoir savoir comment ils veulent travailler et ces opérateurs là vont vous demander à retravailler exactement comme avant parce qu'elles ne savent pas qu'on peut faire autrement et ça ça va être tout le problème de l'intégrateur qui est de reformuler la chose pour essayer parce qu'il va être entre le marteau et l'enclume de rester un peu dans le cadre du cahier des charges initiales qui définit les grandes règles et puis l'utilisateur qui quand on va lui demander les détails de ce qu'il doit réaliser demande à ce que ça fonctionne exactement comme avant alors que justement si on met en place un autre logiciel c'est pour que ça marche mieux qu'avant même si l'utilisateur va vous dire le logiciel que j'ai tel qu'il est il ne marche pas bien pour telle et telle raison mais il faut que le nouveau logiciel il fasse tout bien mais que moi je fasse toujours pareil parce que ça est compliqué de penser différemment que de la façon dont on travaille déjà à l'heure actuelle je crois que je suis allé un petit peu trop vite attendez comme ça a sauté je vais revenir en arrière alors on a un postulat moi je pars toujours du principe que ça ce sont les données de base pour pouvoir réaliser un projet les projets sont complexes alors on nous dit oui les projets open source c'est interminable c'est compliqué etc et ça nécessite beaucoup de travail mais oui mais oui parce que le principe même de l'ERP quand il est bien paramétré c'est qu'il représente exactement la réalité donc si la réalité est complexe le logiciel est complexe si la réalité est simple le logiciel est simple mais il ne faut pas demander d'avoir un logiciel simple à partir du moment où on a des process qui sont compliqués ça aussi c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête il faut toujours avoir des prétentions qui sont en rapport avec la façon de l'utiliser les limites techniques etc quand moi on me dit par exemple c'est super on va mettre en place une gestion de production et moi cette gestion de production elle va me permettre d'avoir une vue instantanée de ce qui se passe à chaque minute je vais savoir exactement où j'en suis de la réalisation de la fabrication de mes machines oui bien sûr si chaque opérateur toutes les minutes il va reporter au système ce qu'il vient de faire j'ai vissé un truc j'ai découpé une tôle et là oui c'est faisable donc évidemment là on commence à prendre conscience que le logiciel est juste le reflet de la réalité donc il faut lui demander plus que ce qu'il est capable de processer donc l'expression besoin initial a toujours une limite qui va impacter la suite du projet donc le cahier des charges il va avoir un niveau de détail et ce niveau de détail comme on disait tout à l'heure en fait il va faire que quand on va concrétiser la chose et qu'on va véritablement le paramétrer pour de bon si le niveau de détail était véritablement trop macroscopique et qu'on n'a pas en face suffisamment de flexibilité et bien on ne pourra pas le livrer donc moins le logiciel est modifiable moins il sera possible de compenser donc d'une part les imprécisions à l'expression de besoin d'autre part d'ajouter tout ce qui a été oublié dans le cahier des charges et puis de paramétrer ce qu'on nous demande de paramétrer différemment en cours de route par rapport à ce qui avait été évalué au départ donc là dessus le logiciel libre s'en sort très très bien donc il faut un niveau de détail du cahier des charges qui soit adapté à la dimension du projet on est sur un petit projet on peut se permettre d'être relativement macro parce qu'on sait que de toute façon au final il n'y aura pas une grande exigence en termes de de surmesure par contre si on est sur un projet qui est relativement grand avec un grand nombre d'utilisateurs il y aura certainement aussi besoin de faire beaucoup de coordination et de mise en commun du besoin de manière à tout harmoniser en cours de projet donc ça aussi le cahier des charges devrait être un peu plus conséquent normalement c'est directement proportionnel à la taille de l'organisation qui est demandeuse donc il faut partir sur une solution logicielle qui soit suffisamment ouverte on va avoir donc un certain nombre de problèmes à régler donc pour ça donc effectivement la solution optimum c'est d'avoir accès au code parce qu'on peut modifier l'existant et on peut rajouter dessus et puis chose à ne pas négliger c'est aussi la technologie la technologie qui est derrière le logiciel qu'on a c'est à dire est-ce qu'on est sur des langages qui permettent effectivement de le faire sans trop souffrir qui vous permettent par la suite aussi les montées de versions parce que si on fait une surcharge il faut aussi que toutes les modifications qu'on a faites on puisse les porter sur les versions suivantes donc la technologie qui est derrière aussi un facteur très intéressant à étudier dès le départ de manière à ne pas faire un mauvais choix donc il faut une méthodologie adaptée à l'itération qui est nécessaire au paramétrage progressif de l'ERP en cours de réalisation on va au fur et à mesure qu'on a besoin de paramétrer les différentes fonctionnalités pouvoir à chaque fois auditer parfaitement pour avoir tous les détails le paramétrer le tester faire des tests d'intégration auprès de l'ensemble donc bien entendu il vaut mieux baser sa méthodologie sur des gestions de projets de type Scrum enfin en tout cas des méthodes agiles qui permettent d'avoir cette démarche itérative le problème bien entendu qu'il faut trouver un mode comptaractuel qui soit adapté puisque quand on est client qu'on veut mettre en place un ERP on veut tout de suite s'engager enfin on veut savoir sur quoi on s'engage donc on demande à avoir un prix budget pour l'ensemble du projet dès le départ par contre on sait quand même qu'en cours de route il va falloir faire des arbitrages parce que le cahier des charges n'est pas très précis pour l'intégrateur c'est aussi savoir où il va parce que bien entendu il sait lui aussi qu'il y a un certain nombre de zones grises dans le cahier des charges et qu'on lui demandera d'être flexible en cours de route et cette flexibilité on va la voir justement quand on est en méthode agile mais il ne faut pas rendre le projet interminable pour autant donc il faut aussi trouver un mode contractuel qui soit adapté à cette flexibilité donc qui suivant les projets peuvent être un saucissonnage en fait du projet en plusieurs projets individuels sur lesquels on va faire des cahiers des charges de plus en plus précis tout en essayant de rentrer ça dans une méthode un peu agile qui permet de juger du niveau de détail en cours de réalisation alors le libre est un avantage en termes de flexibilité pour un certain nombre de points comme je disais tout à l'heure en cours de réalisation on va nous demander de modifier des fonctionnalités existantes ou alors d'ajouter des fonctionnalités qu'on n'avait pas prévues au cahier des charges donc forcément si le logiciel est trop rigide et qu'on ne peut pas lui ajouter de nouvelles fonctionnalités et bien on ne va pas pouvoir livrer la solution optimale que l'entreprise nécessite alors ces nouvelles fonctionnalités on peut très bien soit les développer soit alors les retrouver à partir du moment où on est sur un logiciel qui est modulaire on peut très bien trouver parmi les modules qui ont été distribués par la communauté déjà chaussure à son pied ou quelque chose qui est approchant en quelque cas on pourra récupérer ça éventuellement l'adapter et le mettre en production à un coût qui va être aussi très raisonnable là où l'open source aussi est très intéressant c'est tout ce qui est interfacage avec l'environnement donc à partir du moment où on nous demande d'être interfacé avec des logiciels tiers ou avec des périphériques type étiqueteuse réseau imprimante balance de pesée industrielle choses comme ça tous ces périphériques là il va falloir pouvoir leur parler dans leur dans leur protocole etc et on a très souvent toutes les bibliothèques à disposition avec les technologies qu'on a sur les logiciels open source et donc on va pouvoir s'interfacer plus facilement il faut voir aussi que ça ça peut arriver en cours de projet c'est à dire que on a soit oublié ou alors soit on veut rajouter au cahier des charges initiales la prise en charge d'autres périphériques et ces périphériques là ils peuvent nécessiter quand même un certain travail d'interfaçage et il vaut mieux avoir accès au code pour pouvoir le réaliser alors on nous demande aussi éventuellement des modifications d'ergonomie donc là si on doit vraiment toucher au comportement du logiciel au niveau interface home machine toujours pareil il vaut mieux avoir accès au code chose qui est systématiquement sous-estimée dans un projet ERP c'est le travail de reprise de données donc on reprend les données du système initial puis on dit on va les pousser dans le nouveau seulement il n'y a jamais correspondance exacte des modèles de données d'un logiciel vers un autre logiciel donc là on doit avoir un certain nombre d'adaptations ces choses là c'est véritablement pas du niveau de détail qui est rajouté au cahier des charges c'est un truc qu'on va découvrir au moment où on doit pousser les données dedans à partir du moment où on a un logiciel qui est suffisamment flexible qui nous permet de créer tous les champs qu'on veut sur tous les formats qu'on veut pour pouvoir réinjecter les données d'origine du système précédent sans avoir de perte et bien il vaut mieux comme toujours avoir un logiciel suffisamment flexible pour pouvoir le faire et puis on va avoir aussi la compatibilité assez native ou naturelle de logiciels libres entre eux à partir du moment où on va dire par la suite je voudrais m'interfacer avec un autre logiciel genre une boutique en ligne interfacée avec mon ERP et bien on va déjà voir un certain nombre de passerelles préexistantes qui font que toujours pareil le travail supplémentaire qui va venir se greffer sur le déploiement initial va être relativement plus aisé et plus intéressant donc en conclusion de ce qu'on a vu là tout au long du projet de mise en place ERP on va avoir un certain nombre de facteurs intéressants et plutôt à l'avantage du logiciel open source donc dès le départ du projet on peut réaliser une maquette avec des fonctionnalités limitées mais sur la base en fait du logiciel réel et à relativement peu de frais avec éventuellement déjà quelques développements spécifiques qui permettent de valider un certain nombre de choix qu'on peut avoir fait en termes d'ergonomie en termes de fonctionnalité en termes d'interfaçage avec d'autres logiciels on peut valider on a le droit de se tromper et de s'arrêter il est suffisamment flexible pour s'adapter aux imprévus et aux imprécisions du cahier des charges je ne reviens pas dessus on a déjà expliqué pourquoi on n'a pas de look-in technologique parce qu'à partir du moment où on est sur une base de données open source on pourra de toute façon récupérer ces données par la suite pour migrer vers un autre logiciel on n'a pas de look-in au niveau maintenance et évolutivité du code parce qu'on y accède tant qu'on veut on n'a pas non plus de look-in commercial c'est-à-dire qu'on peut changer de prestataire sans restriction particulière à partir du moment où comme on est sur du code ouvert n'importe qui peut reprendre le travail d'un prestataire précédent et le continuer au niveau maintenance au niveau évolutivité etc. c'est-à-dire que là on a une solution qui est véritablement pérenne là où sur du logiciel propriétaire quelques adaptations qui auraient pu être faites par un intégrateur qui n'aurait pas libéré ses sources resterait quelque chose d'absent sur lequel il serait impossible de faire soit de la maintenance soit de l'évolutivité voilà ce que j'avais à vous dire concernant les principaux avantages que moi j'ai pu rencontrer en cours de réalisation et qui véritablement font que c'est plus plaisant d'être intégrateur sur du logiciel open source que pas open source voilà si vous avez des questions content de pouvoir y répondre alors nous on est vraiment spécialisé il est très difficile pour un intégrateur d'être spécialisé sur plusieurs solutions à savoir que déjà maîtriser une solution à proprement parler surtout avec la richesse de quelque chose comme Dodou c'est déjà suffisant pour une société à part entière donc nous on s'est spécialisé dessus c'est pas pour autant qu'on a pas regardé les autres mais voilà disons que c'est un logiciel qui pour nous est suffisamment universel pour qu'on puisse le proposer dans la très très grande majorité des cas quelle grosse différence vous pouvez voir par rapport des produits open source et des produits soi-disant hyper paramétrables tels que des Navision de ce type d'outils alors un Navision n'est pas hyper paramétrable répondre à votre question alors ils sont ils sont quand même relativement bien paramétrables mais les logiciels open source le sont aussi que ce soit Hobbiz ou Odoo ils sont prévus pour ça Navision permet aussi éventuellement pour des intégrateurs qui le souhaitent de pouvoir faire du développement spécifique dessus après ça dépend aussi des technologies qui sont employées et puis comme je disais tout à l'heure l'intérêt de l'open source quand on veut commencer à faire des personnalisations c'est la possibilité aussi de profiter de l'ajout de modules qui proviennent de la communauté Odoo par exemple c'est à peu près 3000 modules complémentaires qui ont été développés par divers contributeurs la plupart des intégrateurs certaines fois des utilisateurs avancés qui ont des modules à disposition et qui les ont redistribués l'avantage en termes de personnalisation c'est qu'effectivement on va pouvoir les ajouter donc ce qui fait que c'est autant de paramétrages qui n'est pas à prévoir quand on veut faire une spécialisation moi c'était juste un petit témoignage puisque je suis intervenu dans une entreprise qui avait un ERP et qui n'en voyait pas trop le sens et du coup je voulais dire que je suis intervenu à titre d'ergonome donc à la fois sur les problèmes d'interface et sur les problèmes fondamentaux qui étaient celui du sens de l'ERP et ce qui était vraiment intéressant c'était de recueillir vraiment les témoignages des utilisateurs et c'était même à la limite fondamental c'est à dire que l'ERP était déjà installé depuis 3-4 ans et c'était de recueillir en fait tous les témoignages de l'utilisation qu'ils en faisaient et à partir de là remonter tout pour avoir un outil plus en adéquation avec les besoins de la société Est-ce qu'ils avaient besoin de compenser les manques de l'ERP par contre ? Ah bah oui du coup avec les années et les mois il y avait plein d'outils parallèles qui étaient sortis et qui étaient utilisés il y avait du bricolage tout autour donc l'utilisateur l'avis de l'utilisateur pour moi c'est fondamental C'est vrai l'utilisateur il est souvent négligé comme je disais dès le début du projet on ne va pas impliquer l'utilisateur parce que forcément il faut avoir une vue très très rapide et transversale de tout ce qui existe donc on va uniquement demander au chef de service voire éventuellement uniquement à la direction et puis l'utilisateur on ne va l'impliquer qu'en cours de réalisation et encore certaines fois ça ne se voit pas c'est à dire que ça reste toujours quelque chose qui va être pensé au plus haut niveau et qui va être proposé à l'utilisateur au moment de la formation et si on ne lui a pas demandé son avis bon déjà on va prendre une résistance au changement évidente parce que par principe on n'aime pas se faire imposer les choses mais aussi on risque de passer à côté d'un certain nombre de choses importantes que l'utilisateur doit faire et qu'il aurait réclamé si jamais on l'avait interrogé et qui fait qu'on ne profite pas de l'ERP à 100% parce qu'on ne l'a pas paramétré comme il faut pour pouvoir simplifier l'avis d'utilisateur et au final ce type de logiciel il est quand même fait pour ça alors effectivement et comme on parlait de la gestion du changement tout à l'heure c'est essayer en même temps qu'on va apporter une nouvelle solution qui est donc perturbant pour les utilisateurs de bien leur montrer quels sont les gains qu'ils vont avoir avec la nouvelle solution donc pour pouvoir le faire il faut déjà savoir ce qu'ils peuvent vouloir améliorer par rapport à la situation précédente les insatisfactions qu'ils ont avec le logiciel précédent pour essayer justement de leur proposer des solutions avec la nouvelle version de l'avis de l'avis de l'avis Sous-titrage Société Radio-Canada